Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing du site Timou, il me semble, parce que je n'ai rien ouvert. Et je pense, mais j'ai été épatée par la grosseur parce que, en fait, vous savez, cette période-là où tout le monde veut avoir des points. Donc, j'ai eu suffisamment de points pour avoir cette petite chose à 10 euros. Bon, voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais voir si c'est ça parce que je ne vois que ça. En plus, j'ai regardé, j'ai vérifié sur le site de la Poste et c'était livré. Donc, je pense que c'est ça. Je n'arrive plus à l'ouvrir. Je prends mon truc de chez Action. Bon, là, tant pis. Allez, je vais prendre le ciseau. Mais, locataire, ça serait plus pratique. Alors, c'est celui-là, mais pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir ? Je viens te voir pour ton repas de midi. La paille est là, ma chérie. Je suis en train de te préparer. Oui. Je n'arrive pas à... Ah, ben, je n'y arrive pas. Alors, la paille est là pour ce midi. Surgelée, hein. Non, non, en fait, mais non. Dans un sachet comme ça. Conseil de préparation à la poêle. C'est à la poêle. Verser le contenu du sachet surgelé dans une poêle chaude avec 4 cuillères et à soupe d'eau. 2 cuillères pour un demi-sachet. Cuire environ 6 minutes à feu vif. Très bien. Au four à micro-ondes. Ah, non, c'est bon. Bon, voilà. Tu peux m'aider ? Non, tu ne m'aides pas parce que... Oui, tu veux faire quoi, ma chérie ? Tu colle quelque chose ? Non, mais je n'arrive pas à ouvrir ça. Ah, parce que moi, avec mes yeux, je peux t'aider. Oui, mais il doit y avoir une astuce. Cherche bien. Réfléchis. Oui, mais vu que j'ai les faux-ongles, si j'appuie, le faux-ongle, il va gicler. Réfléchis. Il y a une technique. Ben, je l'ai déjà fait en unboxing, en fait. Ça y est. Devinez quoi ? Serge, il a buté dans le petit culbuteau à croquettes de Jeannard. Alors, les croquettes, je suis sûre qu'il y en a partout. Voilà. Bon, j'arrive. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi. Alors, je vais sortir, si j'y arrive aussi, le petit cutter sans les lames. Je vais me prendre une lame. Alors, c'est aimanté. Regardez. Tac. Hop là, j'ai pris la lame. Je m'amuse toujours comme une gamine. Je fais rentrer la lame par les petites incisions qu'il y a là. Et je visse. Voilà. Après, est-ce que je vais abîmer la boîte ? Je ne sais pas. Il est en train de ramasser les croquettes. Ouais. Non, c'est vrai. On est matre, ma jambe. Ouh, que la boîte est jolie. Alors, là, je vais peut-être que le monde des beaux. Je vais essayer de faire juste... Ça a l'air d'être quelque chose de très, très beau. Ah, regardez, vous comprenez ? Ah, ouais, franchement, je pense que c'est de la qualité. J'espère, hein. Voilà. Et là, on va donner un autre petit coup. Maintenant, on va essayer avec les mains. Là, mais... Voilà. Voilà. Ah, c'est collé. C'est collé. Voilà, ça y est. On a ouvert. Regardez-moi ça. Ouh, ouh, ouh. Alors, il y a la lumière. J'espère que je n'aurai pas de problème avec la lumière. Regardez cette maison miniature. Non, mais trop, trop bien. Alors, je vais... Est-ce que ça, je vais être obligé de le couper ? Mais si je le coupe, je vais le mettre... Je vais le couper comme ça. Sweet Time. M 2001. Voilà. Qu'est-ce qu'on a marqué ? Rien de plus. Rien. Ah ! C'est le modèle sans plexi. Dommage parce que j'aime bien protéger quand je fais ces miniatures. J'aime bien quand il y a un plexiglas. En même temps, avec un plexiglas, j'en ai qu'une. Ouais, j'en ai qu'une. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, regardez-moi ça. Alors, il y a un tool kit avec une petite règle et une pince. Bon, c'est les pinces classiques, mais qui servent bien. Voilà. Si on les abîme, on s'en moque. Et on a tous les petits accessoires. Alors, la notice, elle est là. Franchement, je ne regrette pas d'avoir fait tous ces points. Sweet Time. Regardez-moi ça. Ah non, mais c'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. J'avais plein d'autres objets que je pouvais choisir à moitié prix et tout. Mais non. J'ai pris... Ah, puis ça sent bon. Ça sent bon. C'est joli comme tout. Oh là là. Alors, c'est long. Vous avez toutes les explications. Pas à pas. Ah, ça, c'est formidable. Alors, moi, je ne commence pas par le début. Je commence par la fin. Alors là, c'est quoi ? Hop, je mouille un peu les doigts. Ah oui. Donc là, c'est tout ce qui va être le sol, le papier du mur. Les patrons. Là, il faut des patrons. Parfois. Là, c'est pareil. Des petits trucs à découper. Ça, ça doit être le plancher. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est hyper, hyper bien. Hyper, franchement, hyper bien. Merci à toutes celles qui m'ont aidée pour avoir des points. Parce que sinon, je vous dis, il me semble qu'elle était presque à 30 euros. Donc là, on commence, il commence par mettre les piles, l'électricité pour voir si ça fonctionne. Bon, je croise les doigts. J'ai eu un problème la dernière fois avec la maison de Franzels. J'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Alors, d'abord. Ah oui, mais ça, c'est pour le plexi. Donc, le plexi, je ne l'ai pas. Alors, là où je commence, moi, ça va être par là. Voilà. Ça va être quand on fait le sol, on monte les murs et après, on met l'électricité. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire les petites bricoles et de monter au fur et à mesure. Voilà. Tout ce qui va dans la maison, quoi. Regardez la petite chambre là en bas. Non, mais ce n'est pas trop beau, ça. C'est trop, trop beau. Voilà. Donc, ça, c'est la notice. Les notices sont très bien faites. C'est une habitude à prendre au début quand on sait. Ça va bien. Mais c'est très, très bien fait. Je tiens à le dire quand même que même il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ah, putain, d'un seul coup, ça, c'est clair dans notre tête. Et en fait, ça a été hyper clair et on n'avait pas bien vu les choses. Alors, vous avez des petits sachets avec d'autres sachets. Donc, il n'y a pas besoin de peindre. Regardez. Ça, c'est formidable. Alors là, il y en a quand même pas mal. Là, il y a un autre gros sachet avec tous les tissus. Les tissus, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, il y a des petites fourchettes. Mon Dieu, il y a des petites fourchettes dorées. Oh là là. Il y a des WC. Ah oui, mais j'en avais une où il y avait des toilettes aussi. Alors, si vous allez... J'ai fait une playlist avec justement... Ah, mais ces toilettes, elles sont encore emballées. Donc, d'accord. Alors, elles sont emballées là-dedans. Il y a de la ouatine. Il y a tout ce qu'il faut. Vraiment. Bon, je n'arrive pas à les attraper. Vous voyez, il y a des petits WC là. Après, la baignoire, je ne sais pas. Je n'ai pas vu s'il y avait un coin baignoire. Non, c'est juste un toile. C'est juste les lavabos. Voilà. Donc, écoutez, c'est génial. C'est génial. Vous avez toutes les lumières. Vous avez tout, 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 tout. C'est... J'adore les miniatures. J'en ai plein à faire. J'en ai fait quand même pas mal. Là, j'en compte donc la dernière de chez Fanzel. Une, ma toute première que j'avais commandée chez... Je vais vous la montrer. Je crois. Oui. Voilà. En fait, c'est celle-ci. Vous voyez, il y a la baignoire avec les toilettes à droite là. Voilà. Donc, ça, c'en est une que j'ai faite. En fait, tout en haut, là-haut, au-dessus des peintures par numéro, vous avez celle de chez Fanzel. Vous avez le petit cirque ici. Vous vous souvenez ? Ici, vous avez les deux aussi qui sont dans mon intro. Et au-dessus, là, vous avez le Sweet Café et l'Happy Birthday de chez Action. Ça, c'est un petit truc qui vient de chez Fanzel. En fait, quand on mouline, c'est joyeux anniversaire. Donc, je l'ai mis à côté. Et là, sur le petit chevalet, regarde bien, Marie-Laure, puisque c'est elle qui m'a donné l'idée du chevalet. Voilà. Et ça, c'est mes toiles, mes croix, mes toiles, mon drapeau. Enfin, voilà, tout ça, c'est mon chantier. Vous voyez, j'ai plein de chantiers. Voilà, vous avez vu un petit peu tout. Encore, je ne vous ai pas montré tout mon chantier. Parce qu'à chaque fois, je dis, il faut que tu ranges. Et puis, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, j'en étais là. Je vous ai montré les petites toilettes. Et ici, vous avez tout ce qui est en bois. Et donc, il y a le socle de la maison. Voilà, il y a même du rose. Ça va où, ce rose ? Il va où, ce rose ? Ah, la photo, la photo. Ouais, je cherche. Il y a une cuisine. Il y a même la cuisine, quoi. Non, mais c'est trop bien. Il y a la télé, évidemment. Il y a une grande plante. Il y a des petites tables. Il y a... Ah, regardez-moi ça. Ça brille. Ah, non, mais c'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Voilà. Eh bien, moi, évidemment, il me tarde encore de tout faire. Mais, franchement, c'est qualitatif. Si vous en voulez vraiment, essayez de tenter avec les jetons. Essayez de tenter avec les jetons. Moi, ça a bien fonctionné. J'étais toute contente. Je pensais que je vais la voir gratuitement, mais c'est compliqué. Attendez, ils ne sont pas fous sur le site. Mais, franchement, à 10 euros, au lieu de presque 30, là, je... Ça les vaut. Ça les vaut. C'est une maison complète, donc avec l'étage, la cuisine, la salle de bain, la chambre, le salon, la salle à manger, un petit peu de jardin. Il y a du jardin ? Non, il n'y a pas de jardin. Il n'y a pas de jardin. Et, en sachant que celle de chez Action, vous avez juste une pièce ou un café. Bon, ça fait à peu près pareil, quoi. Mais bon, voilà. Ce n'est pas la marque DIY. Et, donc, il faut de la glu. Donc, je vais bien sûr utiliser ma... Ma colle spéciale que j'utilise, que j'aime bien pour ces maquettes. Parce que c'est la... Alors, attendez, elle est où ? Je vais aller la chercher. Voilà, c'est là. Donc, c'est là. Alors, on me l'avait offert... Chez Amazon, j'en avais commandé une et on m'a offert la noire. Donc, la noire, elle me sert beaucoup pour tout ce qui est murs, coller les cadres. Voilà, des choses que le noir ne se voit pas. Et, par contre, il n'y a pas le nom de celle-là. Zanlida. Voilà, Zanlida. Et je l'ai... Donc, je l'avais commandé en transparente. Parce que B7000, il y en a beaucoup. Et ça, c'est la buleine. Alors, je ne sais plus si ça, elle est bien ou pas. Je ne sais plus. Et donc, je mets mes petites choses là. Mais celle-là, elle est top. Parce qu'en fait... Bon, elle fait des fils, à force. Ça fait un peu des fils. Donc, j'y défile un peu de partout. Mais bon, pas au début, mais après. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si vous collez, elle ne colle pas instantanément. Ça, il ne faut pas. Parce que si vous vous plantez, c'est mort. Donc, elle peut bouger encore pendant... Je ne sais pas, moi. Une quinzaine de minutes. Mais elle reste collée. Ça reste collée. Collée de collée. Parce qu'après, c'est vrai que j'avais pris celle-ci. La B7000. Mais c'est la Woonik. Et celle-ci, elle ne colle pas. Elle colle. Mais au bout d'un certain temps très long. Donc, pour une miniature, ça ne va pas du tout. Mais je l'ai pour des petites bricoles. Voilà. Mais écoutez, moi, je suis hyper, hyper, hyper contente. De ce petit truc. Il ne reste plus qu'à le faire. Alors, j'espère qu'il ne manquera pas de pièces. Comment c'était de mieux, là ? Hop, hop, hop. Voilà. C'était comme ça. Voilà. Regardez comme elle est belle. Oh là là, mais j'adore ça. J'adore ça. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est une vitrine. Une vitrine que je ne sais pas où je mettrai, d'ailleurs. Parce que là, il y a une bibliothèque derrière moi avec des livres qu'on ne lit jamais. Toute la collection des enfants. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des boulets billets. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a la collection de Je Nevois Pas D'ici. Enfin, bref, il y en a plein. On ne les prend jamais. Même les petits-enfants, quand ils viennent, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Il y a le téléphone, la tablette. C'est vachement mieux pour eux. Et donc, j'aimerais bien, genre, les mettre de côté. Il y a mes encyclopédies en bas. Mais les encyclopédies, vous savez que je les garde pour aplatir tout ce qui a besoin d'être aplati au niveau d'épées. Peut-être peinture par numéro. Là, il y en a une où j'ai fait un unboxing et elle aura peut-être besoin. Donc, voilà, je les garde. Mais c'est en bas. Ça fait du poids pour la bibliothèque. Mais le reste, je viderais bien. Je le mettrais. Mais ce n'est pas à l'abri de la poussière. Voilà. Et je n'ai pas envie de mettre un rideau parce que j'aime bien regarder mes miniatures. Des fois, je me dis quand même, c'est joli. Voilà. Allez, j'arrête mon blabla. Donc, c'est ce que j'ai eu chez Timo. Avec les points, plus 10 euros. Alors qu'elle fait beaucoup plus. Et donc, moi, je suis très contente. Puis, je vais peut-être réessayer les... Parce que maintenant, ils ne sont pas bêtes, les sites AliExpress, Timo et tout ça. Quand vous avez regardé plusieurs fois les faux ongles, on n'arrête pas de m'en présenter. Les miniatures, là, quand je regardais, on n'arrêtait pas de m'en présenter. Donc, écoutez, j'en prendrai certainement. Peut-être encore. Je ne sais pas. Il y en a des très grandes, très belles, avec la piscine et tout. Des beautés. Mais il faut pouvoir les mettre après. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Pour tous, c'est tout le problème. Mes Diamond Paintings, ils sont tous encadrés pratiquement. Sauf ceux qui sont dans les carnets de croquis de chez Action. Parce que là, c'est des formats où je peux les coller. Donc, ça ne prend pas de place. Mais ceux qui sont grands, beaux, je les encadre systématiquement. Parce que pour moi, c'est impossible de les cacher. Et j'en ai plein le garage. En fait, ils sont tous alignés. Clac, 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 clac. Et donc, je ressors ce Noël, des fois. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de tout ça. Et donc, écoutez, essayez avec les points. Il y a plusieurs façons de faire pour les points et tout ça. Pour gagner, j'avais 5 objets. Vous devez savoir, celles qui l'ont fait. Ça fait, pardon, 5 objets pour 119 euros des bricoles. Et vous, au début, ça va bien. Moins 15 euros. Vous envoyez les, vous partagez en fait. Et si la personne, bon, si elle s'inscrit, vous gagnez beaucoup plus de points. Mais il me restait un point. Un point. Eh bien, je n'ai pas réussi parce qu'il y a une date limite. Il y a un petit chrono qui défile. Et au bout d'un temps, eh bien, c'est à zéro. Donc, c'est tout à refaire. Donc, c'est un peu ballot. Il y a sur Facebook, je me suis inscrite à le site justement où les gens partagent leurs codes qu'ils ont. Mais j'ai arrêté, j'ai arrêté. Donc, je vais retenter. J'envoie à mon fils, ma belle-fille, à qui j'ai envoyé, je ne sais plus d'ailleurs. Mais ma petite-fille, mes deux autres petites-filles. Et voilà. Après, on a des codes. Donc, si ça, je peux en avoir une plus grande à 15 euros par exemple, je crois que je vais craquer. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée. Suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.